on a encore lancé l'enregistrement alors je vous invite à vous abonner à la page facebook de nous je partage même aussi ce genre de formation avec des infos techniques, des vidéos, des documents qui vont vous aider d'une telle configuration et même si vous pouvez poser des questions techniques si vous cherchez un contact commercial ou un contact marketing d'accord alors une formation qui m'a dit qu'il y a des informations déjà partagé plusieurs fois le lien d'inscription je partage encore une fois par la suite je vais vous enregistrer dans notre base de données et bien sûr je vais vous enregistrer les examens et le contenu je parle des matériels que je vais vous enregistrer dans notre site les PPT sur la plateforme learning ou le e-learning maintenant ok la durée de la formation est à peu près 3 ou 4 ou 4 ou 4 et même aussi l'examen je vais vous enregistrer les parties je vais vous enregistrer un examen théorique je vais vous enregistrer un examen théorique sur les opérations ok et la durée de l'examen vais vous donner de 30 minutes je vais essayer de ajouter 30 minutes 30 ou 30 minutes pour que vous enregistrez 3 minutes pour que vous puissiez vous enregistrer la récoute en plus que l'examen est réel vous pouvez vous enregistrer plus de 45 minutes ok donc avant de commencer pour vous expliquer les pyramides de formation d'équvizion On est d'abord dans la pyramide qui s'appelle le HCSA Dans laquelle on communique toutes les informations basiques, essentielles et opérationnelles De toutes façons qui vont vous aider, afin de vous aider à soutenir les produits de l'église Dans ce cas, on s'appelle le HCSA Et le HCSA, c'est pour les experts Le HCSA, il y a plusieurs types Le HCSA, c'est pour les systèmes d'alarme et pointeuses Les produits thermiques Le HCSA, il y a tous les types de produits On a tous les types de produits On a tous les modèles de produits de l'église Avant de commencer une dernière fois Si vous arrivez à m'entendre clairement Sinon, il n'y a pas de problème Je vous le dis à l'aide d'abord Ok, je n'ai pas de problème Ok, c'est bon Alors, je vous le dis à l'écran J'ai déjà fait souvent de vous à l'écran Les caméras de surveillance Les caméras de surveillance sont deux types Les caméras dans les Turbo HD sont des caméras analogiques En ce qui est plutôt possible, c'est un câble BNC, un câble coaxial Et ce qui a l'analyse tient plusieurs types Et ce qui est un mini-dome, des pirents, des petits bullets, des petits bullets, des bullets, des petits bullets C'est un touriste, un petit peu plus mini-dome, des petits touriste et des mini-bullets C'est ce genre de caméras, c'est ce genre de caméras qui permettent d'installer ce genre de caméras. Et c'est ce genre de caméras. Les solutions mobiles sont utilisées comme les bus ou les mini-bus ou les transports qui sont aussi installés des MVR. Comme vous l'avez dit, DVR qui s'appelle Mobile, Video, Recorder. Ce qui prend un stream d'euro dans les caméras qui ont de ce type, qui ont de l'apparence. Les DVR qui permettent, quelle est la différence entre les caméras ? La différence qui est une classe d'euro, soit le cas de la caméra, soit la résolution d'euro. D'accord ? Et il y a aussi la partie optique, la partie focale ou la partie anti-fix. Si l'on fahme la caméra logique de l'euro, c'est un verbe que l'on peut récupérer le stream d'euro dans le DVR. Il y a une chose d'autres qui permettent de vous rendre compte. Surtout le code apparent, c'est que ce genre de caméras, c'est ce genre de caméras. C'est ce genre de caméras. La plupart du temps, il y a une caméra anti-vandal. Il y a une caméra qui est un support contre le choc, ok ? Il y a une caméra qui est un support contre le choc. Il y a une caméra qui est une caméra. Il y a une caméra qui est un support contre le choc. C'est vrai qu'il y a une caméra qui est une caméra qui est un support contre le choc. Dans le DVR, il y a un DVR qui connaît une série de valeurs. Et il y a un DVR qui connaît l'entrée de gamme. Et il y a un DVR qui connaît l'haut gamme. Alors on va dire qu'il y a la différence entre les deux. La différence entre les deux, c'est que le nombre de les canals qui ont pu connecter avec le DVR. C'est ce qui fait le réglement des DVR entre les deux. Et il y a un DVR qui connaît l'haut gamme. Et il y a un DVR qui connaît l'haut gamme. Et il y a un DVR qui connaît l'haut gamme. Et il y a un autre chose qui connaît l'entrée de gamme et la série de valeurs. C'est que le DVR est accessible par des caméras IP. Ok ? Alors, même si la Turbo HD, il y a une caméra PIR. Ou la caméra infrarouge. Ce sont des caméras qui ont installé ici. Les détecteurs de mouvement. C'est ce qui connaît déjà un alarm in local. Pour la caméra elle-même. Et même si on a des caméras qui ont installé des caméras color view. Les caméras color view sont des caméras qui ont installé un stream ou un live view. Et enregistreront 24 heures sur 24 heures en couleur. Mais quand on a des caméras qui ont installé l'intensité de la lumière. Et quand on a des caméras qui ont installé la lumière sur la caméra. Et quand on a des caméras qui ont installé la lumière supplémentaire. Et quand on a des caméras qui ont installé 24 heures sur 24 heures en couleur. Mais le Zerolux ou la Infocastcon avec l'environnement. Il y a une intensité d'intensité. Dans le seuil déjà mentionné dans le datasheet. Dans ce cas-là, la caméra qui obtient la lumière. Il y a plusieurs types. Il y a la color view 1.0. Il y a la color view 2.0. Il y a aussi la turbo hdx. Il y a une caméra alarm out. Il y a déjà installé une sereine. Il y a une light alarm. Et il y a une color view. La question qui nous a dit. Pourquoi pas les caméras qui font des sorties alarmes. Ou des sorties alarmes. C'est une caméra qui peut être connectée avec une sereine. La réponse à cette question qui nous a dit. C'est que c'est un type de caméra qui a fait en cette vidéo. La plupart des caméras analogiques. Ils ne peuvent pas faire une sortie alarmes. Ils ne peuvent pas entrer alarmes. La question qui va vous demander. C'est que c'est que c'est un type de caméra. Ils ne peuvent pas faire un peu. Ils ne peuvent pas faire un micro logiciel. Qui ne peut pas faire ces informations. D'accord ? Donc, quand on a la caméra. Alors, si là une caméra analogique. Elle est une ni difficulty en tant qu'à maстве. Avec 90% les caméras qui peuvent être counté. Si tu étais силé. Et c'est ce qui est allé. Si tu pleure un symptomat Lord. Tu va prendre un проб obturé direct avec DVR. On va pouvoir parler. Puis, la configuration avec DVR. Il faut suscortuner duuyorsunon. Il y a un scout à la caméra. Et il estНier le test vídeos parasaux tenemos. Ok ? Le DVR n'est pas seulement le DVR qui est normal, mais aussi le DVR qui s'appelle DVR AccuSense. Un DVR AccuSense, l'objectif d'ailleurs, c'est que cible le target d'ailleurs. C'est ce que je veux dire. C'est que vous avez la possibilité de détecter soit les êtres humains ou bien les véhicules. Je vais vous donner un scénario d'application. Par exemple, quand vous avez l'installation d'une chérie ou d'une villa, vous avez besoin de détecter un mouvement. Surtout, avec un nom que vous avez l'application de DVR avec l'application E-Connect. Par exemple, quand vous avez l'application d'un DVR qui est normal, un mouvement, soit l'échange de l'air, ou l'échange de la lumière, ou le réagir des raies, des raies ou des raies ou des choses à l'heure. Donc, vous avez l'application d'un app. Et c'est ce que vous avez l'installation d'un app. Vous avez l'installation d'un app. Vous avez l'application de telle façon que vous avez l'application complètement. Alors, vous pouvez éviter ce genre de situation avec les clients. Mais moi, c'est des clients qui vont vous poser ce genre de questions. La réponse de vous, c'est l'acusance. Au moins, les DVR et l'acusance. Pour que vous avez un DVR, vous avez l'intelligence ou l'acusance ou l'acusance. Vous avez le petit i. C'est le i ds. D'accord ? Donc, il y a aussi des séries spéciales. Tels que, par exemple, les caméras fiches A et analogiques. Il y a 5 pages qui arrivent beaucoup. Mais, toujours présent dans le marché. Il y a même aussi des caméras stand-up. Ce sont des caméras qui sont rare et qui sont installées. Par exemple, sur les agents de la sécurité. C'est ce genre de caméras là. Donc, il y a des scénarios spéciales. Ce sont des scénarios spéciales. Ce sont des caméras de DVR ou la DDS. A part ça, même aussi. On va voir l'historique de la Turbo HD. C'est la vielle à untée. Est-ce que j'écoute, j' Watson dis sûr. Restez bien. Ok. Est-ce que j'écoute non se pourrait? Ok. Au début, vers... On a déjà installé ce genre de système depuis 2010 C'est un peu plus de caméra qui était un maximum de TV line 900 TV line, 700 TV line Il n'y a pas de chose à se dire pixel Mais on a besoin d'avancé la technologie On a besoin d'utiliser le pixel Le pixel, c'est une unité qui a choisi la qualité de l'image qui a choisi l'intérêt Ce n'est pas une unité physique Mais on a besoin d'utiliser le capteur Il n'y a pas le capteur d'avancé Il n'y a pas le nombre du capteur d'avancé Il n'y a pas de résolution 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 Le capteur d'avancé Le caractéristique Le capteur d'avancé Le capteur d'avancé Dès que je l'ai la plupart du temps, j'ai un problème de l'audio, je ne te comprends pas. Ah ok. Donc on a la compression au niveau du DVR, pour pouvoir stocker. Ainsi, la caméra est analogique mais qu'est-ce que je fais à la compression. En 2016, j'ai lancé le Turbo HD 3.0 avec les caméras 5M, compression LED de H264+, POC 1.0, le POC c'est-à-dire Power Over Coaxial. Nous avons la possibilité d'alimenter, et même aussi dès le transfert du stream d'une caméra analogique par le câble coaxial. Nous avons la possibilité d'alimentation ou l'adaptateur de l'autre. Nous avons une caméra qui s'appellera le 4M1 et le DVR 5M1. Alors, en 2015, j'ai l'adapté des constructeurs qui font un type de la licence analogique. Comme l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe d'un HD TVE. Ou alors, si tu veux ajouter une caméra d'un autre constructeur, tu ne peux pas connecter avec la DVR de l'équipe de l'équipe d'un. C'est ce qui était avant. Nous avons parlé de celui-ci ennemi, dans l'introduction de l'équipe de l'équipe de l'équipe d'un. 5M1 ou 4M1. Dans ce cas-là, nous avons la possibilité de connecter n'importe quelle caméra analogique, n'importe quel constructeur avec un autre DVR. Nous avons le même DVR, le même constructeur. OK ? Donc, en 2017, nous avons les caméras de l'8M, il y en a 4K, avec une compression de l'H265+, le POC 2.0. Le POC 1.0, c'est-à-dire qu'il y a des caméras de l'équipe 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 de l'équipe. Pour une caméra analogique. Mais par la suite, je me cache vraiment très populaire. Dès que j'ai rejeté maintenant le POC 2.0, dans lequel l'alimentation de l'équipe de l'équipe de l'équipe, je me cache des solutions en comparaison avec les solutions que nous avons mises. Et maintenant, je vous remercie de l'introduction de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Alors, en 2018, je vous remercie de l'introduction de la Turbo HD 5.0, dans lequel, dans lequel, les DVR AqSense et les caméras analogiques. D'accord ? Donc, je vous remercie de l'équipe 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 de l'équipe. On a aussi un autre souci de la Turbo HDX. Sous-titrage ST' 501 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 Power over Ethernet, c'est une alimentation par table Ethernet. Et même aussi les kits Wi-Fi, les kits Wi-Fi, jusqu'à présent, les kits sont 50 mètres. Dès l'introduction, c'est un autre kit, les kits sont 120 mètres ou d'autres solutions, les kits sont 200 mètres espace ouvert, mais ce qui est jusqu'à présent populaire, c'est 50 mètres. Et même aussi, il fait les examens. Pour l'examen, il a un peu touché question, c'est quoi la distance, c'est quoi la distance, dans le Wi-Fi. Donc voilà, c'est vraiment les réponses que vous avez. Il y a même aussi les solutions techniques. Dans les solutions techniques, il y a les caméras Deep in View. Deep in View sont des caméras, on a installé sur Deep Learning Algorithm, ou un langage d'apprentissage approfondi. C'est-à-dire une caméra qui est intelligente. Il y a deux types de caméras. Il y a les caméras qui ont fait une seule lentille. Ce genre de caméras qui ont fait une lentille, et une lentille thermique. Il y a d'autres types de caméras qui ont fait juste des lentilles. Une lentille optique et une lentille thermique. La série qui est récemment pour le calcul de température des êtres humains, ce sont des caméras qui ont fait deux lentilles. Mais le Deep in View, l'objectif est de cibler exactement qu'ils détectent soit les êtres humains ou bien les véhicules. Il ne faut pas détecter quelque chose d'autre. Autant que l'événement. Il faut dire la configuration des événements. Une autre chose qu'il faut dire c'est qu'à part le calcul de température des êtres humains c'est quoi l'objectif d'une caméra thermique. Une caméra thermique peut avoir la possibilité, premièrement, pas que l'événement c'est génial de l'événement. Et on va l'abricer à l'événement. la récemment c'est génial de l'avion. Si on met que l'événement c'est génial de l'événement. Si on met un peu de la température sur l'événement. je vous le truc en place. Le deuxième masked, je vous présente beaucoup de caméras. Il ya honorary que l'aéroport qui a apprécie beaucoup. C'était un peu d'autres amèrées. d'une caméra thermique qui est possible d'installer une caméra thermique ou d'avoir un espace qui est bien assez, c'est la détection de ce genre de caméras qui est possible d'utiliser 1 000 mètres ou 1 000 mètres. Donc ce n'est pas la peine de traiter qu'il y a une information d'idées seulement pour les caméras de calcul de température des êtres humains. Je vais essayer de partager avec vous le lien, pour les personnes qui sont intéressées. Donc à part ça, vous avez les caméras PTZ, les caméras PTZ sont analogiques ou IP. Et même aussi, vous avez les caméras PT. PT, PT Caméra, P, P, Tilt Caméra. C'est une caméra qui peut se dérouler de façon horizontale et verticale. et même aussi un zoom optique. Et je vais essayer de vous parler de la différence entre zoom optique et zoom numérique. D'accord ? A part ça, vous avez l'Easy IP. Vous avez les caméras PTZ. Vous avez les caméras qui sont déjà installées sur une serène, installées sur une light alarm. Vous avez les caméras PTZ, qui sont IR, qui sont infrarouge. Vous avez les caméras non infrarouge. Vous avez les caméras laser. Donc les caméras laser, ce sont des caméras qui sont des caméras positionnaires. en plus, vous pouvez l'entencer daté à la détaquation de la petit moment et à 800 m. Dans les caméras qui sont infrarouge estão à 400 m. Vous avez les caméras pour le moment. En plus, le climat sont à 400 m. C'est passé en plus, c'est du moment, à 300 m. Alors, tu les caméras PTZ, Pour que l'on soit à l'autre côté, il y a 7 ou 5 ou 3 ou 4 Il y a des différences de taille mais avec les différents caméras PTZ Et même ici, il y a des côtés. Les caméras qui sont 5 ou 5 ou 10 mètres Ou 5 ou 10 mètres Les caméras qui sont 9 inches 9 pouces Ces caméras qui sont disponibles à 15 ou 10 kg Et tout le temps que la caméra PTZ Il y a des côtés de la caméra PTZ Il y a des côtés de la caméra PTZ Il y a des côtés de la caméra PTZ Il y a des côtés de la caméra panoramique La caméra panoramique est un film de type Mesqu'aux caméras qui au fondés de la caméra Ou des côtés de la caméra qui est utilisée de la caméra Ou des côtés de la caméra La caméra qui est utilisée de la caméra territoriale A des côtés de la caméra de l'ombre Pour qu'ils ne sont utilisées Les caméra panoramique ses caméras On y a des côtés de l'ombre 2MHz et 2MHz. Il est souvent plus de PC. Quand tu récupères le stream, tu peux avoir un stream qui est un stream qui est un interne, donc la caméra est déjà faite. Tu devrais avoir un image, pas un image qui est un image qui est un image. Donc, ce n'est pas ce qu'il a un stream qui est un interne. Tu peux avoir un stream qui est un interne. Tu peux avoir un canal 1. Tu ne connect avec un NVR et tu peux avoir un canal 1. Ce qui veut dire un canal 1 ? C'est une example, si tu as un NVR 4, tu ne connect avec une caméra panoramique qui a une vision attachée, tu peux avoir un canal 1. C'est vrai qu'un seul adresse IP, mais un canal 1. A part, si tu as une caméra qui a une vision détachée, une vision détachée, tu as toutes les caméras se sont séparées. Dans ce cas-là, la caméra panoramique va avoir un nombre de caméras et tu as toutes les caméras que tu as toutes les caméras, tu as toutes les caméras se sont séparées. C'est-à-dire que, si tu as un NVR, tu as toutes les caméras et tu as toutes les caméras et tu as toutes les caméras tu as toutes les caméras et tu as toutes les caméras et tu as toutes les caméras qui sont inscrits bien ? Donc, la différence c'est-à-dire qu'une caméra de vision attachée ou une vision détachée. qu'elle m'a aussi des caméras qui sont aussi des caméras des transmissions d'affichage soit les transmitters de récepteurs de fibre optiques, les wireless bridges, les switches Ethernet, les switches Network industrial, les câbles network, les câbles coaxial, les LCD, les moniteurs interactifs d'espéries et ce sont des produits que vous pouvez trouver sur la vision. Et, quand vous allez utiliser un pouce par exemple, dans l'interactive display, ce genre de ce genre de display c'est une tablette qui est une tablette qui est une possibilité d'installer par Android ou par exemple par Zoom ou par exemple des appels conférenciels par exemple des meetings avec les gens qui n'aiment à l'arrière. Les chinois travaillent déjà par exemple pour les réunions qui sont à distance. Et même aussi si vous trouverez les LED transparents ou les LED qui sont installés dans les malls. Par exemple dans les malls qui sont installés des écranes des LED et des transparents. Donc les LED transparents sont utilisés par exemple IP67. Il y a IP67. Il y a des contrôles d'accès soit les lecteurs soit les contrôleurs soit les lecteurs soit les lecteurs indépendants ou les stand-alone terminal. Il y a aussi les accessoires soit les boutons de sortie soit le non-touch soit les gâches électriques ou bien les ventes électriques les ventes magnétiques. Il y a aussi les reconnaissance faciale. Il y a aussi ce genre de produit soit les contrôles d'accès et même aussi les systèmes interphone et les systèmes d'alarme nous avons des informations dédiées. Par exemple le HCSA non-video. dans les videophones il y a les videophones analogiques et les videophones IP. OK ? Et même dans ces systèmes il y a le plus connu de videophones PIO standard. Il y a un switch normal qui respecte le PIO standard et alimenter le platine et le moniteur. Il y a un système d'alarme le plus que l'on ait dans le Maghreb c'est les 113 d'alarme qui s'enfile ce qui fait c'est le câblage. C'est bien que les clients qui s'éteignent le maximum d'avoir un câblage car il s'agit d'avoir d'avoir un chemin d'alors etc. ça va prendre beaucoup de temps. C'est tout concernant le 1er chapitre. D'accord ? Je vais vous donner la main pour vous je vais essayer de répondre aux questions qui n'est-ce pas ? Si vous avez des questions vous pouvez vous pouvez vous donner un peu un peu un peu L.E.D. D'abord dans les écres ou dans le fichage il y a plusieurs types qui est lcd et qui est l-e.D. L.E.D. L.E.D. est une technologie qui est un peu dans le fichage dans les écres qui est dans le fichage de la fluidité et même c'est la résolution qui est par exemple avec les mcd. alors concernant les caméras panoramiques détachées D'accord D'accord Détachées Je dis que les 3 cams ou les 4 cams sur le niveau de la caméra ont la même image ou la différente je peux vous dire plusieurs par exemple plusieurs plus 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 la caméra panoramique c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est bon je vais vous donner par exemple c'est la même chose qu'elle par la caméra que vous coupe ou à celle les c'est la même chose pour la caméra d'na dans la même chose du coup de tombe le film C'est vrai, c'est l'adresse IP, c'est un peu comme ça, mais bien sûr, ça dépend si vous avez une vision attachée ou détachée. Si vous avez des caméras fiches I, ils font partie de la caméra panoramique. C'est bon. C'est bon, merci. Merci. Dans l'enregistrement de cette caméra, est-ce qu'il y a des caméras ? Oui, si vous avez des caméras dans la caméra de la NVR, vous pouvez déclare sur la même adresse IP les quatre caméras ou les trois caméras qui sont enregistrés. Si vous avez des caméras fiches, vous avez des caméras fiches, vous pouvez ajouter tout ce que vous avez. Mais si vous avez des caméras fiches, vous pouvez ajouter sur la même adresse IP. Vous avez des caméras fiches, sur la même adresse IP, que vous avez des caméras où vous avez des caméras a la même entier. Vous pouvez les caméras fiches, vous pouvez les caméras fiches à l'enregistrement comme ça ? Non, on doit faire utiliser l'enregistrement sur la caméra. Non, on enregistrement. Il y a une caméra parmi ces cas-ci, est-ce qu'il y a une possibilité de choisir ou est-ce qu'elle t'a donné ? Non, elle t'a donné tout ce qui est, elle t'a donné la vision, mais elle n'a pas dit. Il y a une caméra de 2 méga au minimum. 2 méga, tu peux te faire un zoom numérique et tu ne vas pas te faire un impact sur l'extrême. Merci. Oui, il y a un petit peu, merci. Ok. Ah, 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 non, je vais te faire un zoom numérique. Je vais te faire un zoom numérique. Il y a une question d'autre ? Non, c'est un zoom numérique. C'est un panoramique de détaché Ok, je vais vous montrer un document, je vais vous montrer C'est un document qui n'a pas vu C'est un document qui est dans le panoramique Donc c'est une vision à l'attache C'est un document qui est dans le panoramique C'est une vision à l'attache Donc vous pouvez vous montrer la version de la Parents D'accord ? Je vais vous montrer la version de l'attache C'est une version 180 degrés ou une version 360 degrés C'est une caméra vari-focal à large angle de vision, c'est tout, à large, à large, à large, vraiment angle. D'accord. Oui. Oui, c'est parmi demande d Dyek supervision, deux tietres pour 3 items à 20000 euros. Voilà, on peut prendre la carte pour le registre. L6 3 Et c'est un vizion 15 3 3 2 c'est beaucoup Ok ? Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous avez une question d'affir ? En fait, en tant que résolution, vous n'avez pas encore qu'un des groupes de 2 000 mègafadés ? C'est donc un peu plus difficile. Est-ce que vous avez dit ? C'est vrai qu'il y a fait des groupes de 2 000 mègafadés et 2 000 mègafadés. Ok. 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 Ah, tu ne peux pas en avoir les deux megas où il faut un petit peu Donc je dis pas que tu ne connais pas le début C'est quoi il ne t'a pas pour cette vidéo ? Tu as la 10e ennemi déjà ? j'ai une 10e ennemi D'accord Je peux pas faire flotte J'ai failli avoir une idée non, c'est quoi ? Non ça c'est le début pour la 10e ennemi Je devais avoir une 10e ennemi Il doit le donner. D'accord. Ok. Quel est une question après ? Apparemment, est-ce qu'il y a des caméras faux, des fumeurs de fumée par exemple ? Des caméras quoi ? Des caméras de détection de la fumée. La fumée. Détection de fumée ? Qu'est-ce qu'il y a des caméras thermiques ? Comment est-ce qu'il y a de la travail ? Ou bien qu'il y a des détecteurs de fumée ? C'est possible d'utiliser l'alarmée sur l'NVR et d'utiliser l'alarmée. Ah, c'est bon. Ok. Ok, monsieur. C'est bon, ok. C'est très bien. Quand il y a des caméras qui s'appelle des caméras, des fumeurs de fumée, même si on a un flasmeur de fumée par exemple, on va voir la caméra et on va voir le net. On va essayer de correcter la fumée par exemple. De toute façon, il n'y a pas de détecteurs de fumée. C'est sûr qu'il y a des caméras qui s'appelle des environnements qui s'appelle des fumeurs de fumée. Donc, il y a d'abord une caméra de fumée. Exactement. C'est ça ma question. Parce que par rapport à la fumée, la vision est 4. Là, il y a une détection. Il y a une détection de fumée par l'incendie. Existe vous? Oui. C'est une étection de fumée par l'incendie. Ok. 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 Je vais dire de foc. Je vais dire de foc. Pour la femme ou pour la femme ? Je vais dire de noir. Je vais dire de foc. Pour un environnement qui est en train de faire. Soit la femme ou la femme. Soit la femme ou la femme. Ou la femme ou la femme. Ou la femme. Ou la femme. D'accord. Je vais dire de foc. D'accord. Je vais vous montrer aussi l'image. Qu'est-ce que c'est le défaut ? D'accord. Oui monsieur. C'est la caméra cachée. La caméra quoi ? Cachée. Caméra cachée. Caméra cachée. Oui. Mais. Détecteur de fumée. Détecteur de fumée. Détecteur de fumée. L'écvision juste à présent pour la détection de la température ou l'échirage qui n'est seulement les caméras thermiques. Il y a un problème ou l'échirage. Mais par la suite, il y a un système d'incendie. Il y a un système d'incendie, il y a un système d'incendie, mais il y a un système d'incendie. 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 OK, c'est bon. 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 OK. Si il n'y a pas d'autres questions, on va prendre une petite pause. Dix minutes. D'accord. Et on va prendre une deuxième chapitre. D'accord. Alors, on va devoir vous laisser télécharger. On va les laisser, premièrement, on va les laisser enregistrer. Si on est enregistré. Et on va devoir vous révéler. Pour l'europe. D'accord. Par mail. On va les laisser enregistrer par email, bien sûr. Merci. Merci. C'est le 2ème chapitre ou le 3ème chapitre, je vais vous montrer ce genre de support. C'est une caméra mini-dum. C'est une caméra qui est en train de installer. Si tu es en train de installer une emplacement, tu ne peux pas être bien. Ou bien que c'est une petite caméra qui est en train de installer l'omplacement. Même si tu es en train de installer l'omplacement, tu peux installer l'omplacement de sécurité etc. Pour un moment d'amplacement. Pour un moment d'amplacement en train de installer, il faut pas négler. Pour un moment d'amplacement. qui n'est pas le même. Mais moi c'est le type de support qui est capable de plus ou moins d'amener la caméra. Dans le deuxième chapitre, je vais vous montrer avec le montage qui est le montage encastré. Ok, donc. Ok, donc nous avons le PO. Non, le PO au maximum, et là qu'on tient à l'aide d'un NVR, c'est à l'aide de 250 mètres, et là qu'on tient à l'aide par switch, par switch dit que c'est à 100 mètres. Mais bien sûr, il n'a qu'un câble de catégorie 5, 250 mètres contre celui-là. Mais il n'a qu'un catégorie 6, 400 mètres, 300 mètres. Mais on recommande toujours, on a le maximum de 250 mètres. D'accord, vous n'avez pas un câble. Je vous recommande à le 5e ou le 6e ? Fais-tu les 2e ? 5e 5e. 5e il n'a que l'arjeu de plus suffisant. Il n'a qu'a un petit déstant c'est pas une distance que d'aille ma n'a qu'a une distance, par exemple, pour les 50,000 mètres, on peut l'aider, 5e, on peut le mettre. Mais on peut y est-elle... Vous n'avez pas que l'arjeu de la résolusie ? Non, 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 non. On a un petit déstant... dis-ella, par exemple, 1000 mètres, vous n'avez pas est-ce que vous achez pas? on est-ce que vous achez pas? non, on ne va pas faire. on ne va pas faire. on a, mais on a. on a, par exemple, si on a. un kilométro, avec ton niveau. c'est un milieu de l'analyse. un milieu de la possibilité pour passer la distance, c'est un milieu. on a l'a. on a l'a. à l'a. 1 mèga, tu peux te retenir à 1000 mètres. N'importe quel câble. Bien sûr, il y a un câble avancé. D'accord. Mais 2 secondes, tu ne peux pas te retenir. KX100, il faut te retenir à 1000 mètres. Pour 1 mèga. Mais pour 2 mèga, 3 mèga, 5 mèga, 8000 mètres. 8000 mètres, ok. Et KX100. Mais 2 volts, tu peux te retenir à 1000 mèga. Bien sûr, tu peux te retenir à 200 mètres. Bien sûr. Bien sûr. Tu ne peux pas te retenir à 200 mètres. Non, non, non. C'est bon. Une autre question. Excusez-moi, une dernière question. Est-ce que nous avons 220 mètres avec le coaxial? Est-ce que vous avez l'alimentation ? Ça va être impacté, bien sûr. Si tu es une courante qui est non plus, tu vas te retenir à 200 mètres. 220 mètres. C'est une grande charge que j'ai de 220. En total, il t'appelle la différence de potenciale. Si tu asides en totale, quand tu asides la différence de potenciale. Et quand tu asides la différence de potenciale, tu asides la distance pour te retenir à 200 mètres, tu asides la différence de potenciale. Ok. Donc, tu asides la différence de potenciale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impacté sur tout le monde, il n'y a pas d'impacté sur tout le monde. D'accord. Merci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impacté sur tout le monde. Il n'y a pas d'impacté sur tout le monde. Merci beaucoup.